Qu'en est-il de la question de l'individu, finalement, en Chine ? Parce que, si vous voulez, je remonterai sur ce qui est l'utilisation aujourd'hui de l'orientalisme, au sens de l'orientalisme fourre-fourre-tout. La question de l'individuation du sujet. Moi, je crois que pour des choses très simplement telles que je les vois, il me semble qu'il y a quelque chose que n'a cessé de développer davantage, et toujours davantage, la philosophie européenne, qui est la figure du sujet, du moins sujet. Bon. Et je dirais que c'est ça qui me paraît être en retrait du côté chinois. Il y a en Chine de l'individu, à Sion, dont je m'inscris en faux contre ce discours où on aurait d'une part la pensée individualiste européenne et puis holiste globale du côté chinois. Non, je crois que la Chine pense l'individu. En tout cas, les termes, ils sont dans la langue. Et le rapport de l'individu au collectif, elle en parle bien. Mais par contre, c'est autre chose. Il y a, disons, l'individu, en mon sens, c'est la personne, mais il n'y a pas le sujet. Donc je distinguerai entre individu, personne, sujet. Et c'est le sujet qui me paraît, disons, être, ne pas être explicité, en tout cas, pas être absent, mais ne pas être explicité. C'est autre chose que l'absence du côté chinois. Je m'accorde tout à fait. C'est un peu la cible de mon bouquin sur le nourrir sa vie. C'est le développement personnel. Parce que je crois que c'est une grande escroquerie, je veux dire, j'allais dire théorique, mais c'est même pas théorique. Mais disons, c'est quelque chose qui est faux parce que on prend des questions européennes, donc tissées, tramées dans la langue européenne. On leur cherche des solutions chinoises, mais dans des cohérences qui ne sont pas du tout, disons, je veux dire, on est travestis pour en faire des réponses aux questions européennes. Donc je crois que c'est quelque chose de faux, et non seulement de faux, mais de dangereux. Parce qu'il y a quelque chose qui, idéologiquement, je trouve, est une sorte de faire jouer à Lorient le rôle de soupape, si vous voulez, au grand dualisme européen. Lorient, c'est beaucoup plus que ça, si vous voulez, que de servir de lieu libérateur à nos coincements à nous ou à nos frustrations à nous. Je voudrais surtout remercier très chaleureusement tous ceux qui ont été présents ici parce que nous avons eu, évidemment, énormément d'apports de questions et d'énigmes aussi. Parce que c'est important de maintenir aussi le... Nous n'avons pas des réponses à tout et peut-être que nous n'avons pas non plus une réponse à la question qui était la nôtre aujourd'hui, qui était la question du bonheur. Mais nous avons de quoi y penser. Et c'est grâce, évidemment, à la présence d'André Consponville et de François Julien. Mais c'est aussi grâce à vous parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est parler ensemble. Et même si nous n'avons pas eu le temps de vous donner la parole à la fin de cette séance, il est évident que la présence et l'importance ne se mesurent pas aux paroles échangées, mais peut-être à ce qu'il y a entre les paroles, n'est-ce pas ? À ce qui n'a pas pu être dit, à ce qui n'a pas encore pu peut-être complètement être pensé, mais qu'il vous reste à vous, à dire pour vous-même et à penser dans le temps qui vient, n'est-ce pas ? Dans le temps qui vient maintenant, qui n'est peut-être pas l'avenir, au sens où l'on entend ce terme, mais qui est ce présent qui va s'approcher de vous et qui va peut-être, je ne sais pas, vous donner une nuit d'insomnie. Je vous le souhaite, en tout cas. L'insomnie est le début de la philosophie. Merci à tous. Et merci aux deux participants. Merci à tous.